Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo officielle de la série que je vous propose pour accompagner les parents, les grands-parents et tout autre adulte qui s'occupe d'enfants aujourd'hui à la maison dans ce contexte de scolarisation à domicile. Alors, pour démarrer cette série, je souhaite poser un fondement, mettre les choses au clair. Parce que depuis une semaine, et un peu plus pour certains départements où les écoles se sont arrêtées plus tôt, nous entendons parler en permanence de continuité pédagogique. La continuité pédagogique signifie que vous poursuivez, vous, adultes, parents ou autres, à la maison, les apprentissages scolaires. La continuité pédagogique est un fantasme. Parce qu'il n'est pas possible de poursuivre ce qui se passe à l'école, de le poursuivre à la maison. Ce n'est pas envisageable pour deux raisons. La première raison, elle est simple, c'est que le groupe classe dans lequel évolue habituellement votre enfant n'existe plus. Première raison. Deuxième raison, c'est que le professeur qui habituellement supervise sa classe, se tient à côté de la classe des élèves, n'est plus là. Voilà. Le professeur est réduit à une entité qui envoie, pour la plupart du temps, bien évidemment, parce que certains enseignants sont plus dynamiques, ils vont proposer des choses plus dynamiques, mais ils sont rares, et je ne leur jette pas la pierre. Eh bien, l'enseignant n'est plus là. Pas de classe, pas d'enseignant, pas de continuité pédagogique. La continuité pédagogique, vouloir poursuivre la continuité pédagogique, c'est faire preuve d'ingénuité pédagogique, c'est-à-dire de sincérité naïve. Il n'y a pas de continuité pédagogique à espérer. Par contre, ce que chaque parent peut mettre en place, c'est une continuité d'apprentissage. Et la différence est de taille. C'est-à-dire que l'objectif pour vous, parents, ou grands-parents, n'est pas de remplacer, de devenir l'enseignant, n'est pas de prendre le relais de l'enseignant à la maison. Je vous en supplie, parents, ne cherchez pas à être l'enseignant de votre enfant. Il me semble beaucoup plus pertinent de rester à votre place de premier éducateur. Vous demeurez les éducateurs de vos enfants. Et simplement dans ce contexte si particulier de fermeture des écoles et de confinement, votre rôle est de faciliter, de favoriser l'apprentissage de vos enfants. Vous êtes aidé pour cela, puisque les enseignants, les établissements, normalement, vous fournissent le travail que vos enfants doivent faire. Tout simplement, soyez aux côtés de vos enfants, soyez toujours des parents, mais ne devenez pas des enseignants, s'il vous plaît. Non pas que vous n'en soyez pas capable, ce n'est pas du tout mon propos, ce n'est même pas du tout ma conviction, mais soyons honnêtes, depuis combien de décennies, le pays dans lequel nous vivons fait la séparation, divise le rôle de parent et le rôle d'enseignant. Du jour au lendemain, de vouloir réassocier ces deux figures, parents, enseignants, c'est aller droit au clash, c'est aller droit au conflit avec vos enfants. Et peut-être que certains parents l'ont expérimenté dans ces jours, voulant adopter une posture d'enseignant, ils se sont retrouvés en totale opposition, en total conflit avec leur enfant. Parce que votre enfant n'est pas dupe, ça fait depuis qu'il est né, qu'on le formate à cette idée qu'il y a d'un côté les parents, il y a d'un côté les enseignants. Je ne vais pas polémiquer sur cette question, savoir si c'est juste ou pas juste, mais c'est une réalité, c'est un fait. Votre place de parent n'est pas une place d'enseignant. Et pourtant, nous vous demandons de poursuivre l'apprentissage à la maison. Et c'est pour ça que je vous propose de mettre de côté la continuité pédagogique et de vous approprier pour ce temps de confinement forcé une dynamique de continuité d'apprentissage. Et la différence est de taille. La différence est de taille et ce qui va y avoir comme conséquence, et bien c'est que la relation avec votre enfant ou vos enfants va être différente. Voilà pour cette première vidéo. Premier outil. Restez à côté de votre enfant. Restez aux côtés de vos enfants, non pas comme des enseignants, mais comme des parents qui ont une responsabilité supplémentaire qui leur est octroyée, celle de leur permettre de poursuivre leur apprentissage. Pas de faire l'école. Pas de poursuivre le travail que l'enseignant faisait. Ce sont deux choses différentes. Et poser ces fondements-là, clarifier cela, va vous permettre, vous, de vous ôter une certaine pression, va aussi vous permettre d'adopter une autre posture vis-à-vis de votre enfant. Je vous invite à très concrètement le partager, le verbaliser avec vos enfants. Dites-leur que vous n'êtes pas leurs enseignants. Dites-leur que vous n'êtes pas le maître ou la maîtresse, mais que vous êtes un parent, que vous l'aimez, et que votre souci, c'est qu'il poursuive son apprentissage. Je crois qu'avec ce point de départ, nous allons pouvoir aller loin dans cette continuité d'apprentissage qui sera bénéfique et qui sera agréable pour tout le monde. Je vous dis à demain pour la suite de toutes ces réflexions, de tous ces outils que j'ai à cœur de vous donner pour vous faciliter la tâche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.